bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'économie de l'économie qui se souffre et qui va donner un seul coup de massue dans les prochains mois quelques semaines prochain mois alors ça va faire une vidéo une suite et fin on va dire que l'on a passé dans une vidéo que j'ai posté mais en ligne la semaine dernière je crois où je parlais de la pénurie alors en fait le problème de cette économie qui aujourd'hui s'essouffle et qui est complètement caché par ce qui se passe avec la pandémie et le passé du mer en fait ça va on est dans un coin de la gueule dans les prochaines semaines prochains mois parce qu'aujourd'hui pour l'économie on a l'impression que tout va bien sûr on vit plus ou moins normalement en fait 10 mai bien sûr mais derrière il se prépare quelque chose de très durant c'est à dire que on a l'impression qu'on voit bien et au final l'économie elle a assez soufflé l'économie n'a jamais eu aussi fort aussi haut les bourses sont blindées seulement comment ça se fait il y a des pénuries il y a quand même eu pour pas mal de personnes les gens qui ont des restaurants des bars des cinémas les piscines il y a eu quand même sur les deux ans il y a quand même eu pas mal de fermeture des mois de fermeture où pendant trois mois vous ne travaillez pas certes on n'avait pas de rien mais en retour vous avez quand même dévoyé des charges à payer pour avoir connu quelles connaissances qu'il y avait des bars et autres ben déjà de base ils s'en sortent pas mais alors là avec trois boîtes fermeture trois boîtes fermeture en plus à fin d'année plus après le couvre-feu ben forcément il y a un moment il y a un trou comme bizarrement aujourd'hui comme je le disais la bourse n'a jamais été aussi haut et en fait comment ça se fait c'est que là pour les pénuries par exemple ça en fait partie pour avoir les pénuries enfin pour ouvrir les pénuries qu'est ce qu'on va faire on va réinjecter de l'argent on va faire en sorte que ça recrime parce que finalement les pénuries ça nous attaque nous mais ça attaque aussi les entreprises chacun veut savoir du marché chacun sont sombrés et donc suite à ça l'état va réagir avec l'argent sauf que cet argent il est perdu l'avance il est perdu l'avance imaginez vous prenez un cycliste qui va qui va monter un sommet et où voilà il va monter pédaler pédaler pour monter son com et à un moment vous lui croyez le pneu on va prendre n'importe et derrière il va prendre sa dope alors cela c'est rien on craint c'est pas c'est magique on craint vous allez lui donner un petit peu de boost à niveau rogues et etc la dope donc qu'est ce qu'il va faire il va continuer à réussir à tédaler c'est la phase où on est actuellement derrière il a la puissance parce qu'il s'est bauté et derrière qu'est ce qu'il va faire RAC risque cardiaque c'est exactement dans le schéma on est actuellement et donc pour enlever les pénuries enfin pour se soigner les pénuries on va donc réagir l'argent sauf que cet argent il est déjà perdu l'avance déjà perdu l'avance l'argent ça se fait ça se fait l'argent sauf qu'il y a un moment il y a des bêtes on va pas voir rentrer ça voilà donc l'économie aujourd'hui c'est un gros problème et elle va vous affaire et dans quelques temps l'image un petit peu pour ceux qui sont peut-être un petit peu loin sur ça enfin non c'est à dire que je vais prendre un exemple des filets des légumes par exemple pour cette année pour avoir du coma il vous faut quand même de l'eau et la chaleur beaucoup de chaleur beaucoup de soleil or cette année du moins en Alsace ici ici chez nous le soleil il a pris le couvre-feu il s'est habitué à ne plus sortir on l'a eu depuis le mois d'avril jusqu'à septembre aujourd'hui on a peut-être eu deux mois de soleil donc pas printemps pas détenu et forcément pour les légumes alors il faut il faut ça soit maintenant au final il faut du soleil il faut un temps en même qu'il soit équilibré entre l'eau et la chaleur sauf que quand vous avez une année comme celle-là mais alors l'année dernière il y avait quand même du beau soleil c'est beau forcément le prix des tomates le prix des légumes mais à un certain niveau mais comme il y en a plus beaucoup il y en a pas eu beaucoup cette année bah il y en a moins donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont augmenter le prix des fruits et des légumes alors je prends les légumes mais ça va rentrer à plein d'autres choses le bré par exemple si vous prenez le bré il y a plein de choses pour faire des légumes plein 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 de choses donc s'il n'y a pas de bré qu'est-ce qui va augmenter bah tous les prix enfin tous les diverses choses et variées pour faire des légumes vous voyez bah ça va monter du coup l'économie elle remonte mais elle n'est pas forcément top donc voilà ça ça fait aussi partie d'éténuerie bon il y a tout ce chelibri qui va se mettre en place alors pandémie coronavirus ça c'est pas on s'en fout mais on est passé dedans on est à travers la tempête sauf qu'aujourd'hui on se rend haut la coque du bateau bah il y a en moins ça avoir des fissures il y a de l'eau qui est en moins ça rend rien dedans et donc du coup bah là ça va être catastrophique si nos états si le gouvernement veut rien faire parce que finalement ils ne font rien bah ça va pas le faire donc qu'est-ce qu'on veut faire nous bah Jean ou enfin personne pas de gamme on va dire qu'est-ce que nous on peut faire pour que cette pénurie cette économie ils les ouvrent euh mis à part faire des conserves mis à part faire des euh les réserves alimentaires génériques ou euh ou autre alors certes c'est bien de l'autre côté si vous n'avez plus de vaux parce qu'il y a des pénuries ça fout aussi la merde qu'est-ce qu'on peut faire nous on peut faire prendre des métiers qui peuvent vous servir dans la dans la préparation des métiers annuels des métiers qui servent mais euh effectivement euh si vous n'avez pas d'argent pour euh pour faire vos réserves pour faire vos préparations c'est compliqué voilà en tout cas on est dans alors sans être pessimiste sans sans voir euh effondrement 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 super c'est cool ça va se casser la gueule sans être pessimiste il y a quand même une réalité il y a quand même quelque chose où voilà ça fait quatre ans trois ans et demi que j'ai la chaîne enfin il y a trois ans tout va aller bien dans le meilleur des mondes et aujourd'hui on est quand même dans une pandémie avant aujourd'hui c'est politisé c'est enfin voilà c'est pas du tout dans le schéma qui devrait y avoir tout ça parce que normalement on sort d'une pandémie là il y a autre chose et là c'est complètement il y a rien et enfin c'est complètement hilarant et là on a quand même traversé une pandémie une direction mondiale pour certains euh gens qui ont euh ah c'est normal qu'on va croiser des gens qui qui s'écartent comme ça pour vous éviter c'est enfin bref c'est quand même très compliqué mais enfin on sort d'une pandémie on va vers une économie qui n'est déjà pas très solide avant là elle va prendre un coup dessus et qu'est-ce qu'il va y avoir après qu'est-ce qu'il va y avoir après alors on peut se poser la question si vous avez déjà posé la question vous regardez les films sur sur l'hivalisme alors je parle pas de aliens et compagnie parce que bon voilà mais les films sur l'hivalisme comme la route avec Viggo Borgensen ou 4ème fantastique qui est géniale je vous dis mais est-ce qu'on peut vraiment arriver est-ce qu'on va pouvoir arriver dans ce route là est-ce qu'on va pouvoir arriver dans ce monde bah j'en ai bien peur hein j'en ai bien peur c'est pas c'est pas un fantasme c'est pas du tout un fantasme parfois je me dis ça serait bien le monde s'effondre il y a beaucoup de choses qui seraient mais et en amour je crois d'une certaine manière on vit aussi il y aurait beaucoup de choses qui seraient différents mais après c'est comme dans dans votre vie il y a des choses il y a de nouvelles choses il y a de nouvelles ortes qui s'ouvrent il y en a d'autres qui se ferment et c'est un jour où si on se dit ah bah vivement l'effondrement pardon si on se dit vivement l'effondrement alors oui il y aurait plus certaines choses il y aurait plus plus de de petits bains chauds en hiver quand vous avez froid un petit bain chaud avec la petite souplette du soir avec un bon film tout dépend de préparation tout dépend aussi de chacun que ses moyens en amont voilà bon bref vous avez compris le propos donc effectivement aujourd'hui on se retrouve dans une galère monstre dans une galère impitoyable donc ça va être compliqué les prochains ans bon préparez vous n'hésitez pas à me contacter par commentaire pour faire pour discuter puis pour partager vos ressentis vos idées enfin vos compréhensions du monde aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas à me faire et puis voilà sur ce genre les amis moi je vous laisse il y a très bientôt soyez courageux préparez vous et puis voilà il faut sourire quand même n'hésitez pas à regarder des films marrant des films qui vous redonne la pêche qui vous redonne l'innocence d'un enfant allez les amis ciao reparez vous bien et dans la vie il y a jamais de problème il y a des solutions ciao les amis